Coucou les béliers, ascendants, signes lunaires en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de novembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes à mes béliers ? Oui. Alors avant d'aller voir vos messages et vos énergies, sachez que les mots-clés du mois de novembre sont l'introspection, l'authenticité, la communauté et le soutien. Alors un petit focus quand même sur la nouvelle lune du 13 novembre qui va se dérouler en scorpion et dans la maison 11. Alors cette nouvelle lune va nous pousser dans les tréfonds de notre inconscient. Plus magnétique, plus intuitive, notre force mentale nous permet de descendre profondément à travers le travail de nos ombres. Et quoi de mieux que la paire du scorpion pour travailler sur nos ombres, en prendre conscience, en faire comprendre d'où ça vient, pourquoi on a ces ombres-là, pour en faire une force. N'oubliez pas que oui, là où il y a de la lumière, il y a de l'ombre, il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Donc nos ombres aussi nous servent, bien évidemment, parfois à nous sortir de situation, à nous poser les bonnes questions également, ou à nous défendre aussi, d'accord ? Donc vous voyez, on s'est personné pour vous. Alors, cette nouvelle lune va se passer en maison 11. La maison 11, c'est le secteur social et amical également. Donc ça va être un secteur qu'il va falloir aussi examiner à la loupe, d'accord ? Conjoint à la nouvelle lune, Mars va nous donner aussi la force et le courage de mettre en lumière des dysfonctionnements, afin de faire des choix éclairés quant aux futures collaborations et soutiens que l'on voudra sceller. Donc oui, se bien se renseigner, bien observer, avant de faire confiance, et avant de vouloir véritablement s'engager, que ce soit dans une amitié, que ce soit dans un partenariat, que ce soit en amour également. Donc attention, bien observer avant de se lancer. Il faut savoir aussi qu'en fin de ce mois, Saturne entrera en conflit deux fois. Donc Saturne, c'est le maître du karma, autrement dit, cela veut dire que nous allons avoir encore des leçons à apprendre. D'accord ? Saturne nous engendra aussi de faire attention, de nous comporter en adultes, d'être responsables et fidèles à nos engagements. Si quelqu'un vous donne du fil à retordre à la fin du mois, prenez vos distances, tout en restant sage et mature. D'accord ? Donc amis béliers, ne foncez pas pour justement peut-être dire votre façon de penser. Non, prenez le recul nécessaire et laissez les choses se décanter d'elles-mêmes. D'accord ? Ici, on ne vous demande pas d'aller défendre quoi que ce soit ou de vous défendre, non ? Laissez les personnes parler. Ça, vous avez autre chose, vous aurez d'autres chats à fouetter en fait. Alors, je n'aime pas cette expression, vous aurez d'autres choses à faire. Voilà, c'est mieux. C'est mieux que les pauvres chiens. On va les laisser tranquilles. Allez, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre ? Ici, votre premier message. Quel est-il ? Eh bien, c'est le bélier. Vous venez et vous vous délivrez un message à vous-même, amis béliers. Donc, c'est la vitalité. Donc, ici, il va y avoir un regain de vitalité. Vous allez retrouver votre vitalité légendaire, votre dynamisme, votre enthousiasme. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, mets ton corps en mouvement. Pratique une activité sportive que tu aimes, la marche, la danse, le yoga. En stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises tes pensées et tu libères les énergies stagnantes. Peut-être qu'ici, vous arrivez du mois d'octobre avec la stagnation, peut-être dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle. Et là, vous ressentez l'envie, justement, de refaire circuler l'énergie et d'entreprendre, d'avancer sur quelque chose de nouveau, peut-être. Peut-être sur quelque chose, sur une situation qui est en cours également. Peut-être redémarrer quelque chose aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis béliers. Mais oui, ici, il y a vraiment la vitalité. On retrouve sa puissance. On a envie d'avancer, d'accord ? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est plutôt pas mal. La dynamisme et de la dynamique, également, pour vous, amis béliers. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci ? Eh bien, c'est la salamandre qui est porteuse de chance et qui est un très beau présage ici aussi. Comme la salamandre, tu es capable de te régénérer. L'esprit du feu et de la renaissance brûle en toi. Ben oui, vous êtes un signe de feu, un signe de passion, un signe de régénérescence. Et en plus, on est dans la période du scorpion. Le scorpion est souvent comparé au phénix, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, entre la période du scorpion et la salamandre, si vous devez renaître de vos cendres, amis béliers, il y a peut-être quelque chose que vous devez redémarrer à zéro. Peut-être que vous redémarrez à zéro votre vie sentimentale. Peut-être un projet, également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais c'est le bon mois. Le feu est purificateur aussi, n'oubliez pas. Donc, peut-être qu'ici, vous avez purifié ou vous allez purifier des énergies, des situations pour redémarrer sur de nouvelles bases, en fait. Donc, l'esprit du feu et de la renaissance brûle en toi et te permet de recommencer à zéro avec toujours autant d'énergie. Énergie, vitalité. Donc ici, vous allez avoir l'agnac, vous allez avoir l'énergie, vous allez avoir la puissance nécessaire pour avancer dans votre projet, pour mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. D'accord ? Vous allez retrouver l'énergie et la vitalité aussi pour vous lancer de nouveau dans une relation amoureuse. D'accord ? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot ? Histoire de sorcière, il me semble. Eh bien, écoutez, c'est le roi de Pentacle. C'est plutôt une belle énergie ici. Le roi de Pentacle, c'est quand même une énergie d'abondance. C'est quand même une énergie de réalisation ici. Donc, oui, le roi de Pentacle vous dit que vous allez pouvoir avoir le beurre et la jaune du beurre. Ici, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez vouloir créer, eh bien, vous allez avoir tendance, on peut le comparer, on peut comparer le roi de Pentacle au roi Midas. Donc, le roi Midas, tout ce qu'il touchait, il le transformait en or. Donc ici, on peut vous dire que vous aurez tendance à transformer des choses en succès. Ou en tout cas, vous allez pouvoir planter des graines qui ensuite vont se transformer en succès amibiliers. Si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Mais en tout cas, ici, c'est une énergie d'abondance, c'est une énergie de réalisation. Donc ici, oui, vous allez travailler dur, mais vous n'allez pas travailler dur pour rien. Vous allez travailler dur, vous allez faire du bien aux autres, et tout va aller s'enclencher de manière positive pour vous, j'ai envie de vous dire. Donc, il est clair que le roi de Pentacle annonce une réussite. Donc ici, oui, vous allez réussir. Alors, peut-être que vous rentrez peut-être dans cette énergie de réussite dès le début novembre. Moi, je ne pense pas. Je pense que cette réussite va arriver la deuxième quinzaine, après la Nouvelle Lune. La Nouvelle Lune, c'est une période de croissance aussi. Donc ici, cette réussite va vraiment peut-être démarrer au moment de la Nouvelle Lune. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous allez enraciner également cette réussite. Le roi de Pentacle, c'est l'élémentaire. Donc l'élémentaire, c'est l'enracinement. C'est être bien aligné. C'est aussi avoir des bonnes fondations. D'accord ? Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, vous allez enraciner votre réussite. Vous allez enraciner ce renouveau. Ce renouveau que vous voulez mettre en place, que vous allez mettre en place, sera une réussite. Alors, ce ne sera peut-être pas une réussite forcément au mois de Nouvembre, mais vous apportera des satisfactions et des réussites plus tard. Donc véritablement, oui. Ce qu'on vous dit ici avec le roi de Pentacle, c'est qu'il est vraiment aussi important de savourer les bonnes choses de la vie. D'accord ? Donc comme le vin, les gâteaux, le chocolat, de profiter des personnes que l'on aime, de savoir s'entourer aussi de bonnes compagnies également. Donc voyez comment ça peut vous parler, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc c'est vrai que le roi de Pentacle représente la prospérité et l'abondance. Mais plus encore, sa force vient de ceux qui l'entourent. Donc ici, vous allez être bien entourés. Ou en tout cas, les personnes qui vont vous entourer vont vous apporter de la force. Vous allez vous... Il y aura un bel échange d'énergie ici. Vous allez vous nourrir les uns les autres, en fait. C'est plutôt pas mal. Ce roi peut représenter aussi votre situation financière. Ou aussi peut-être indiquer un personnage masculin qui est prêt à vous aider. Qui est prêt à vous aider à atteindre la prospérité et la sécurité. Que ce soit au travail ou à la maison. D'accord ? Donc ici, il y a vraiment de belles énergies pour vous. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les rois sont tous des personnages masculins puissants. Mais cela ne signifie pas que cette carte ne peut pas représenter une femme non plus, bien sûr. Cette carte, si elle vous représente, elle vous dit que vous allez vous focaliser sur la réussite et sur l'argent. Donc attention à ne pas, entre guillemets, entretenir une obsession, justement, sur cette réussite et sur le gain d'argent. Alors oui, ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir réussir et de vouloir acquérir des biens et de l'argent. Mais faites attention à ne pas vous laisser emporter par votre désir de sécurité ou de beaux objets également. Ici, on vous dit aussi que s'il y a un roi dans votre vie, que ce soit votre mari, que ce soit votre père, que ce soit votre patron, posez-vous la question, est-ce que vous tirez le meilleur parti des dons qu'il vous fait ? D'accord ? Est-ce que, par rapport à ce qu'il vous donne, est-ce que vous savez vous en servir comme il faut ? Et puis posez-vous la question aussi, est-ce que cette personne-là vous offre vraiment ce que vous voulez également ? D'accord ? Ce que vous voulez et ce que vous valez aussi, bien évidemment. Donc ici, posez-vous les bonnes questions pour pouvoir ensuite poser des bonnes actions pour justement aller vers ce renouveau et pour aller vers cette prospérité aussi à laquelle vous aspirez, en tout cas que vous allez attirer. Et vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez ici, quelle est votre énergie principale avec l'aliasqué Ami Bélier ? Eh bien écoutez, c'est la transformation, c'est le changement. On renaît de ses cendres, on va aller vers une transformation, on va aller vers du changement. Donc ici, on veut changer quelque chose. Alors, on veut changer quelque chose dans sa vie, sentimentale, professionnelle, et peut-être dans sa manière d'être, dans sa manière de concevoir les choses également. Donc ici, oui, on veut transformer peut-être un état d'esprit également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous voulez vivre, bien évidemment. Tous les béliers ne vont pas vouloir transformer ou changer la même chose. Donc vous voyez comment ça peut vous correspondre. Ici, on nous dit qu'il y a des doutes. On se pose des questions. Est-ce que je fais bien de redémarrer à zéro ? Est-ce que je fais bien de me relancer dans quelque chose de nouveau ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, donc ici, on se pose des questions. On se pose des questions. Est-ce que c'est bien de vouloir apporter du changement et apporter de la transformation également ? C'est possible, on peut se poser ces questions-là. Ici, on a des doutes par rapport à la situation qui s'est arrêtée. Est-ce qu'on la redémarre ou est-ce qu'on ne la redémarre pas ? Donc ici, peut-être qu'ici, vous dites, ok, je redémarre cette situation, mais est-ce que je fais bien de la redémarrer ? Moi, j'ai envie de vous dire que oui. Parce qu'on vous dit ici, avec le roi Midas, j'allais dire, avec le roi de Pentacle, c'est que vous aurez tendance vraiment à transformer les situations en situations satisfaisantes. Vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir transformer les situations en avantages, en fait. Donc ici, oui, vous avez des doutes, mais vous allez quand même redémarrer une situation. Et on vous dit qu'il y aura vraiment une évolution positive. Donc oui, ici, vous faites bien. Oui, vos doutes, malgré vos doutes, vous allez quand même vous lancer et vous faites bien parce que ça va vous apporter de satisfaction, ça va vraiment aller vers une évolution positive, véritablement. Donc ça va vraiment vous faire plaisir, ça va vous satisfaire. Oui, ça va vous apporter une réussite. De toute façon, c'est une jolie réussite, moi-ci. Ici, on a eu des frustrations, on s'est senti peut-être emprisonnés dans une situation également, mais il y a une transformation par rapport à ça. Peut-être qu'ici, on comprend aussi pourquoi on a été frustrés, pourquoi on s'est peut-être enfermés soi-même également, puisqu'on parlait d'introspection. Peut-être qu'on s'est enfermés dans une situation pour mieux se recentrer également. Mais malgré ce temps, ça apporte de la frustration. Ce temps d'introspection a pu apporter de la frustration parce qu'on s'est posé les questions et on se dit, « Oui, finalement, je vais transformer ma vie, mais peut-être que j'aurais pu m'y prendre plus tôt au lieu de perdre du temps à me poser les bonnes questions. » Et moi, j'ai envie de dire que non. Si vous avez pris ce temps pour prendre de recul par rapport à la situation, pour vous poser les bonnes questions, c'est que c'était nécessaire pour réfléchir à la bonne stratégie, pour apporter des bonnes actions également. Donc ici, il y a du changement, il y a la transformation, on sort d'une frustration et on va vers quoi ? Et on va vers l'abondance. Ici, on va vers l'abondance, on va vers la... Peut-être qu'ici, il y a un changement qui vient par rapport à l'amour également. Ici, peut-être que vous vous êtes senti frustré dans une relation sentimentale, peut-être que vous avez rompu, et ici, vous repartez à zéro dans une autre relation sentimentale mais qui va vous apporter des satisfactions, qui va vous apporter des avantages. Ici, il va y avoir des véritables sentiments, une véritable possibilité d'avancer au niveau amoureux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, Ami Belly ? Mais oui, il y a vraiment quelque chose de très joli ici qui se dessine. Alors, c'est peut-être aussi une transformation au niveau amical, au niveau argent. Donc ici, on va attirer l'argent également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais il y a vraiment de belles choses ici. Peut-être qu'ici, on était frustré parce qu'on ne savait pas si on devait s'en investir ou pas. Mais ici, oui, on apporte du changement, on investit de l'argent par rapport à ses projets. Alors, c'est peut-être par rapport, je refais de la peinture, je rénove un peu mon habitation, je refais de la peinture. Peut-être qu'ici, c'est pour apporter un mieux-être également à l'intérieur de son chez-soi. Ici, on retrouve l'équilibre, on retrouve de la sérénité. Ici, c'est votre opposé, c'est la balance. Regardez, c'est la balance qui vient ici, vous apporter de l'équilibre, qui vient vous apporter véritablement une tempérance aussi, qui vient vous dire patience, ami bélier. Oui, il y a des choses qui vont se mettre en place. Oui, tu as la vitalité. Oui, ici, tu as envie de repartir à zéro. Mais oui, tu as la possibilité de transformer tout ce que tu veux en or, entre guillemets, mais il ne va pas falloir s'emballer non plus. Il faut apporter les bonnes actions au bon moment. Donc, ça va vous demander aussi de la patience, mais aussi un bel équilibre. Mais vous allez vous ressortir ici avec de la sérénité. Vous retrouvez de la sérénité. Vous allez vous sentir en paix avec ce que vous avez à vivre, en fait. Et ici, on vous dit que oui, vous allez avoir des discussions, il va y avoir de la communication. Il va y avoir peut-être une nouvelle rencontre au niveau amoureux. Peut-être qu'il va y avoir de nouvelles personnes au niveau amical aussi. Vous allez élargir votre cercle amical. Peut-être au niveau professionnel aussi, il va y avoir des discussions également qui vont vous enrichir, qui vont vous permettre ici de vous relancer. Peut-être qu'ici, qui vont vous apporter des informations, peut-être par rapport à une reconversion professionnelle, peut-être par rapport à une formation que vous voulez mettre en place par rapport à des projets que vous voulez, peut-être pour monter en grade, pour avoir une promotion, pour avoir une augmentation. Mais quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui. On peut vous dire aussi que cette discussion ou cette rencontre va vous apporter un bel équilibre. Ça va vous apporter une belle sérénité aussi. Vous allez vous sentir en paix dans vos relations, en fait, j'ai envie de vous dire. Donc ici, comment on finit le mois ? On finit le mois avec la puissance, avec la vitalité. Donc ici, oui, on commence peut-être le mois un petit peu mitigé, mais on finit le mois super bien. Dans l'abondance, dans la discussion, dans la communication, dans les rencontres, dans l'amour également. En tout cas, dans l'augmentation, dans l'accueil également, dans l'abondance. Donc il y aura une abondance, peut-être professionnelle, une abondance peut-être amicale ou amoureuse, en fonction de vos vies. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se décoince. Ici, vraiment, il y a quelque chose, c'est vous qui allez... C'est par votre état d'esprit, peut-être aussi par vos actions, vous allez faire en sorte que les choses vont se débloquer également. Parce que ça y est, vous avez envie d'avancer. Ici, oui, il y a eu des doutes, il y a eu des frustrations, mais on retrouve l'équilibre. On se sent de nouveau serein et sereine dans sa vie, et on sait vers quoi on veut aller. Peut-être qu'ici, les doutes et la frustration, c'est parce que vous hésitiez sur le chemin à emprunter. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, par rapport à une situation, ce soit une situation professionnelle, que ce soit par rapport à un projet qui vous tenait à cœur, une relation amoureuse aussi, qui s'est arrêtée et qui redémarre. En tout cas, il y a une transformation ici. Oui, peut-être qu'ici, on peut redémarrer une relation amoureuse parce qu'on va discuter. D'accord ? Peut-être qu'ici, vous avez mis en arrêt votre vie sentimentale, vous ne vouliez plus personne parce que vous vouliez vous consacrer à vous. Donc, oui, on change d'état d'esprit, on a travaillé sur soi, on a envie de s'ouvrir de nouveau et il va y avoir une rencontre peut-être aussi qui va vous aider à transformer votre état d'esprit par rapport à ça. Donc ici, il y a quelque chose qui redémarre, une nouvelle dynamique qui se met en marche, que ce soit quelque chose de nouveau ou quelque chose que l'on redémarre à zéro ou quelque chose qui avait stagné et que l'on redémarre. En tout cas, oui, il y a vraiment... Peut-être que vous allez savoir vous entourer aussi, vous allez avoir une équipe aussi qui va vous aider, qui va créer une dynamique aussi. Et donc, oui, on va redémarrer quelque chose. Ici, il y a un changement positif qui va vous apporter de l'abondance et vous allez retrouver votre vitalité. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir bien dans vos baskets, bien dans votre tête, bien dans votre cœur également. Donc ici, tout va bien, tout va bien. On finit le mois vraiment très bien. On transforme sa vie pour attirer de l'argent, pour attirer de l'abondance. On retrouve de la vitalité. Et il y a une rencontre aussi, une rencontre professionnelle au niveau sentimental. Moi, j'ai tendance à dire que c'est plutôt sentimental. Ou peut-être qu'ici, vous commencez le mois avec une rencontre... Vous êtes déjà engagé dans une relation. En tout cas, vous êtes en train de débuter une relation. Et en tout cas, cette relation va vous apporter de dynamisme et va vous permettre de redémarrer à zéro votre vie sentimentale également. En tout cas, ici, malgré les doutes, on veut apporter du changement et des transformations dans sa vie parce qu'on se sent puissant et puissante par rapport à ce que l'on veut transformer, par rapport à ce que l'on veut vivre et concrétiser et matérialiser. Ici, on retrouve un bel équilibre. C'est pour ça que l'on va pouvoir se lancer dans des changements, dans des transformations. Et ça va vous apporter une évolution positive. Écoutez, amis béliers, c'est vous qui avez, je pense, l'un des plus beaux jeux jusqu'à présent. Vous êtes le sixième signe que je fais. Et franchement, c'est plein d'espoirs, c'est plein de possibilités, c'est plein de réalisations. Et c'est surtout très prometteur que ce soit au niveau amoureux, quel que soit le domaine de votre vie. Il y a vraiment de belles réalisations qui sont possibles. Vous voyez qu'on va peut-être résonner pour vous. En tout cas, allez, on va aller voir les messages pour le décor. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description. Bien évidemment, pour avoir le timing qui correspond à votre décor. Donc ici, quelle énergie vous accompagne ? Allez, ici, avec le leu normand. Voilà, sur quoi devez-vous lâcher prise ? Qu'est-ce que vous devez transformer ? Et un petit conseil avec le petit oracle de l'étoile bleue. Et voilà. Premier décan, ici, on vous dit que oui, on retrouve l'équilibre. Vous allez remettre de l'équilibre, vous retrouvez de l'équilibre dans votre vie ce mois-ci. Alors, c'est peut-être ce qui vous tenez à cœur, mais en tout cas, cet équilibre, vous allez l'ancrer. Cette sérénité, cette paix que vous allez retrouver, que vous allez mettre en place aussi, pour laquelle vous allez œuvrer. Oui, vous allez vous recentrer sur moi-même. Vous allez retrouver de l'équilibre à mi-bélier. Et c'est ce qui vous tient à cœur. En tout cas, cet équilibre, oui, vous allez l'ancrer. Vous allez voir que ça dure. Vous allez vraiment, que vous allez tout faire pour que ça dure dans votre vie. Ici, quelle énergie vous accompagne ? C'est l'énergie de la transformation. Donc ici, on transforme bien quelque chose dans sa vie pour retrouver l'équilibre. Ou en transformant certaines énergies, en transformant certaines actions, ça va permettre aussi de remettre de l'équilibre dans sa vie. Ici, avec le normand, on a vu qu'il y avait de l'égarement. On vous dit, écoutez votre intuition, vous allez sortir de cet égarement. Donc ici, oui, l'égarement, ce sont les doutes, ce sont les frustrations. Je suis frustrée, je suis égarée, je ne sais pas vraiment vers quel chemin aller. Ici, faites confiance à votre intuition. Peut-être qu'il va y avoir une femme aussi qui saura vous conseiller, qui saura à l'écoute aussi, pour vous aider à sortir de ce labyrinthe. Moi, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous surtout. C'est vous qui saurez exactement quel est le bon chemin emprunté par rapport à vos doutes, par rapport à vos frustrations aussi. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, elle va vous aider véritablement à trouver les bonnes réponses à vos questions. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, ami Bélier du premier décan ? Exploitez votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Donc, lâchez prise, oui, écoutez votre imagination. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Oui, peut-être qu'ici, vous allez devoir revoir votre copie puisqu'ici, on doit redémarrer à zéro. Mais en tout cas, vous avez la puissance, vous avez véritablement la vitalité, justement, pour exploiter votre créativité, votre imagination. Et vous allez être inspiré, ami Bélier. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer ? Mais c'est l'abondance. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Oui, apprenez à recevoir. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez tant, non, cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Oui, ouvrez vos bras pour recevoir. Alors, déjà, ne serait-ce que lorsque vous recevez un compliment. Sachez le recevoir, ne dites pas non, t'exagères, ou non, mais non, oui, tu exagères. Non, non, dites merci pour ce compliment. Soyez dans l'accueil. Déjà, un compliment, c'est de l'abondance, c'est de l'abondance parce qu'on reconnaît vos qualités, on reconnaît la belle personne que vous êtes. Donc, accueillez ces compliments, accueillez cette abondance. Donc, ouvrez vos bras par rapport à ces belles énergies. Ça va vous permettre vraiment de, déjà, si vous arrivez à accueillir les compliments, ça va vous aider par la suite à ouvrir les bras pour d'autres bénédictions, bien évidemment. Vous voyez, comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil ami bélier du premier décan ? C'est un nouvel envol. Écoutez, on en est dans la transformation, à repartir à zéro. Donc, oui, il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Donc, en plus, avec l'aura de Pentacle, vous allez vous construire une belle vie. Une belle vie riche. Alors, riche, ce n'est pas forcément riche en pépettes, mais riche en activités, riche par rapport à des passions, riche par rapport à des satisfactions. Riche, en tout cas, vous allez vivre des belles choses. Vous allez mettre en place des choses pour vivre votre best life, en fait. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, ami bélier du premier décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, en tout cas. Voilà pour vous, ami bélier du premier décan. Allez, deuxième décan, ici, la vérité. Oui, on veut aller vers, on veut explorer de nouvelles vérités. On veut partir de nouveau à l'aventure. On veut peut-être trouver sa vérité. On avait des doutes, mais on veut trouver peut-être des nouvelles questions. En tout cas, ici, on regarde tout ce qui nous reste encore à explorer. Donc ici, oui, il y a vraiment comme une volonté d'aller vers une renaissance. On repart à zéro. Donc ici, oui, on va se lancer dans l'aventure. On veut aller vers quelque chose de nouveau. Mais en étant vrai, en étant authentique par rapport à ses attentes, par rapport à ce que l'on veut concrétiser, par rapport à ce que l'on veut vivre également. Donc oui, je suis dans ma vérité ou en tout cas, je vais chercher, je vais accomplir ma vérité. Je vais construire en étant honnête et authentique par rapport à mes envies, par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je veux aussi. Donc c'est plutôt pas mal ici comme énergie. Ici, quelle énergie vous accompagne ? Eh bien, c'est la peur. Donc ici, oui, j'affronte mes peurs. Je vous avais dit qu'il y aurait un travail sur les ombres à faire au début de la vidéo avec les énergies du scorpion, avec la nouvelle lune en scorpion. Bah oui, je vais travailler sur mes peurs, je vais dépasser mes peurs, je vais connaître, je vais affronter mes peurs ou je vais reconnaître mes peurs justement pour les dépasser, pour aller vers quelque chose d'autre. Je repars à zéro, j'efface mes peurs, en tout cas, je les domine, non, mais en tout cas, je les comprends et je vais savoir m'en servir également. Donc ici, oui, c'est votre peur. Vous allez sortir, vous allez dominer vos peurs, vous allez sortir de votre zone de confort, en fait. Vous allez pouvoir aller avancer vers ce qui vraiment vous appelle et vous allez vraiment aller vers ce... vers cette reconnaissance que vous avez de vous-même et de vos envies également. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de oui, il va y avoir des nouvelles. Alors ici, des nouvelles par rapport à un vœu que vous avez peut-être fait, ami Bélier. Ici, en tout cas, avec le soie, ici, il y a une ombre nouvelle qui arrive, une ombre que vous avez espérée, en tout cas, une ombre nouvelle que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui arrive assez rapidement dans votre vie. D'accord ? Donc, il y a ou des nouvelles qui arriveront en son oubli ou quelqu'un qui va arriver rapidement dans votre vie ou qui va venir vous rendre visite aussi. D'accord ? Voilà, pour vous, ami Bélier. Ici, il n'y a pas d'oubli pour moi parce qu'on parle souvent du puits, c'est l'oubli. Là, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui va être exaucé. En fait, vous allez exaucer vos vœux. Avec la réalisation avec le roi de Pentacle, forcément, ici, il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous. Un rêve, un vœu que vous avez fait et qui va être exaucé. Et ça va être arrivé assez rapidement. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher ? Lâcher l'obligation de résultat. Oui, ne vous mettez pas la pression, en fait. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Puis, de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Donc, oui, attention de ne pas vous focaliser uniquement sur le résultat. faites les choses pour vous faire du bien, pour peut-être reprendre confiance en vous également. Oui, faites les choses données. Oui, vous allez vous mettre les moyens. Vous, vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez entreprendre pour justement concrétiser et réaliser ce que vous avez envie de mettre en place. Après, lâchez. Lâcher de l'univers vous apportera exactement ce dont vous avez besoin. Alors, quand je dis lâcher prise, ça ne veut pas dire laisser faire. Non, mais ici, c'est de ne pas vous mettre non plus la pression. D'accord ? Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie ? Donc, c'est des bénédictions. Bénissez vos dons et vos talents. Oui, reconnaissez que vous avez des dons et des talents. Amis, bélier. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et vos talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Reconnaissez vos dons, vos talents justement pour aller vers ce renouveau, pour justement acter cette renaissance, pour acter cette transformation. C'est comme ça aussi que vous allez retrouver aussi votre dynamisme, d'accord ? Votre vitalité. Ah oui, je sais que j'ai ces qualités-là. Donc, je vais les mettre en avant. Je vais m'en servir pour avancer dans ce que je veux concrétiser. Allez, ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'étoile bleue ? Eh bien, c'est la guérison. Imagine-toi entièrement apaisé, libéré, tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. Donc, imaginez la lumière verte de guérison de l'archange Raphaël vous envelopper et ça va vraiment vous aider à vous apaiser. Je vous avais dit qu'ici, vous en avez retrouvé la sérénité. Donc, ici, oui, vous avez retrouvé l'apaisement, vous avez retrouvé la sérénité, vous allez vous sentir libéré d'un point, vous allez vous sentir libéré aussi d'obligation de résultat. donc ici, oui, ça va vous donner, ça va vous aider à vous sentir beaucoup plus léger et léger et ça va vous aider vraiment à repartir sur de nouvelles bases. Donc, ici, vous allez mettre derrière vous les frustrations et les doutes pour justement acter ce renouveau et c'est ça qui va vous rendre puissant et puissante justement, c'est le fait que oui, je fais les choses et on verra bien, on verra bien, ça me mènera. Voilà pour vous, amis béliers du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera en tout cas. troisième décan, ici, bah oui, fondation et réalisation. Donc ici, vous êtes en train de fonder et réaliser. Donc ici, vous êtes en train de mettre les fondations, vous êtes en train de mettre les bases solides aussi par rapport à ce renouveau, par rapport à ce renouveau professionnel, financier, j'ai dit, donc il y a peut-être un renouveau financier aussi. on reconstruit ses finances également pour bâtir, pour construire quelque chose de solide. En tout cas, ici, oui, on veut la stabilité, d'accord, on veut l'équilibre également. En tout cas, il y a une jolie protection sur vous, amis béliers du troisième décan. Donc oui, vous êtes sur le bon chemin, fondation, pour aller vers de belles réalisations, en tout cas. Ici, on l'a, l'évolution positive. Donc oui, vous allez aller vers l'évolution positive. Bon. Quelle énergie vous accompagne ? C'est l'énergie de la créativité ? Ben oui, vous avez la créativité nécessaire, l'imagination et l'inspiration qui vont vous aider justement à ancrer, à fonder et à réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Ici, quelles sont vos énergies ? On vous dit, croyez en votre bonne étoile. Alors oui, peut-être qu'il va y avoir des batailles à mener, peut-être qu'il va y avoir des disputes aussi parce que vous allez vouloir affirmer ce que vous avez envie, affirmer ce que vous savez bon pour vous également, mais vous allez rentrer dans une période de chance ici. Croyez en votre bonne étoile, affirmez-vous, peut-être que vous allez devoir batailler aussi, mais on vous dit que cette bataille, ça va vraiment vous permettre de prendre conscience que vous êtes sur le bon chemin en fait. Donc croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance, il y a vraiment une période heureuse qui arrive pour vous. Donc oui, malgré les disputes, mais peut-être que ces disputes vont réagir peut-être comme un déclencheur également et comme un déclic ou des prises de conscience. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ? Perder l'habitude de faire plaisir à tout le monde, ben oui, vous êtes généreux et généreuse, oui, c'est bien, mais n'oubliez pas qu'il faut être généreux aussi avec vous-même avant tout. Donc exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de vous toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Donc oui, rendez-vous heureux et heureuse à mes béliers. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer et concrétiser. Et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir rendre les autres personnes heureuses parce qu'à partir du moment où vous êtes heureux et heureuse, vous allez passer les bonnes actions, les actions ensuite qui pourront avoir des belles répercussions sur des personnes autour de vous. Donc les bénédictions ici, qu'est-ce que vous devez transformer ? Ce sont les bénédictions. Ici, on vous dit « Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Soyez dans la gratitude, sachez dire merci. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. » Bien sûr, plus vous dites merci, plus vous êtes dans la reconnaissance et plus on va vouloir vous donner. Oui, vous savez dire merci, vous savez être heureux quand vous recevez quelque chose. Oui, ça donne envie. Bien sûr, vous savez, quand vous faites un cadeau vous-même à quelqu'un qui vous dit « Merci, ça me fait plaisir, cette personne-là quand vous voyez qu'elle est heureuse et qu'elle vous dit véritablement merci et que ce merci vient du cœur, ça vous donne envie de lui faire un autre cadeau en fait. » Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'étoile bleue ? C'est la patience. On te demande de faire preuve de patience, d'encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers décidera. Donc ne baissez pas les bras, soyez déterminés, oui, soyez dans la gratitude. La période de chance arrive, amis béliers. D'accord ? Peut-être qu'ici, faites preuve de patience et prenez conscience que oui, vous devez œuvrer pour vous. D'accord ? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous inspirera, surtout amis béliers. Allez, pour conclure ici, quel est votre, écoutez, esprit animal, c'est l'élan. Intégrité, oui, soyez intègre, soyez fidèle envers vos valeurs, soyez intègre et fidèle envers vous-même, en fait. L'intégrité, l'élan. Alors ici, on vous dit quoi ? L'esprit de l'élan vous invite à examiner votre comportement avec beaucoup d'attention. Il est temps maintenant de se poser une question très directe où l'honnêteté prévaut. C'est le deuxième décan qui avait la vérité. Donc oui, intégrité, vérité, d'accord ? Agissez-vous toujours avec intégrité ou pouvez-vous parfois être de mauvaise foi avec vous-même et les autres ? Ceci n'est pas un jugement mais une introspection nécessaire qui peut mener à de profondes prises de conscience. Vous avez dit que l'un des mots clés de ce mois-ci serait l'introspection. Donc oui, soyez honnêtes envers vous-même. C'est un travail de l'ombre aussi de savoir si on est intègre, si on ne l'est pas également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Il n'est jamais confortable de reconnaître ses défauts et d'admettre que parfois nous pouvons nous aussi être manipulateurs ou hypocrites. La plupart du temps, nous sommes d'ailleurs les premières victimes de ce comportement. Il est facile de se mentir à soi-même, souvent inconsciemment, et de trouver toutes sortes d'excuses. Parfois, c'est par peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Parfois, c'est pour éviter le conflit à tout prix. ou parce que nous pensons que l'autre personne possède exactement ce dont nous avons désespérément besoin. Si c'est le cas, ne vous jugez pas trop durement, car cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela requiert une honnêteté brute et une profonde conscience de soi pour voir toutes les ruses que nous utilisons sur nous-mêmes et sur les autres et identifier tous les masques que nous portons en société. C'est le travail sur les ombres. Ici, on est vraiment là-dedans. En faisant ce travail sur les ombres, c'est comme ça que vous allez attirer la prospérité. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir faire durer ce que vous allez attirer à vous de bien. Cette renaissance se départ à zéro, c'est parce que je connais mes ombres, j'ai travaillé sur tout ça. Maintenant, je suis authentique, je suis intégrée avec moi. C'est pour ça aussi que je vais pouvoir transformer plein de choses de la meilleure façon qui soit. Je vais pouvoir concrétiser et réaliser de beaux rêves ici. C'est parce que vous aurez travaillé sur vous. Maintenant, l'élan peut nous aider à gagner en clarté et vous reconnecter à vos valeurs les plus profondes. La personne que vous êtes vraiment, votre vrai moi. Si vous avez déjà conscience de ce processus et désirez toujours honorer votre intégrité, alors vous êtes un exemple inspirant que beaucoup respecteront. Car la vérité et la compréhension de soi seront toujours la véritable voie vers l'illumination. plus on se connaît, plus on se respecte, plus on se comprend et mieux on peut se diriger et mieux on percevoir le chemin qui est bon pour nous ou qui est le meilleur pour nous. Et plus on peut aller vers sa réalisation, sa réalisation peut apporter de l'abondance quelle qu'elle soit. Et oui, on peut aussi être dans cette puissance et dans cette réalisation et dans cette réussite. vous voyez que ça peut résonner pour vous. Le message de l'élan, agissez avec intégrité même si ce n'est pas la voie la plus facile. Cela vous aidera à vous reconnecter à votre vérité et être plus en harmonie avec vous-même. Soyez en harmonie avec vous-même, amis béliers, et vous verrez que vous aurez tout à y gagner. ça c'est certain et vous allez pouvoir avoir une belle réussite et puis transformer tout ce que vous touchez en or. Donc ici, oui, il y a du travail à faire mais en fait, tout ce que vous allez mettre en place ici, ça va avoir des répercussions sur les mois à venir. Donc ici, le travail va être constructif et payant, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, amis béliers. Allez ici, on va aller voir votre mandala. Quel est votre mandala pour terminer ? Mandala pour les béliers, s'il vous plaît, à m'écouter. La manifestation de Dieu. Tout un programme. Je suis la manifestation de Dieu, je ne suis pas juste physique et matière. Je suis lumière, je suis divin. Mon être réel est bonté et beauté. Je ne suis pas le négatif de ma personnalité. Je découvre mes belles qualités et tout mon potentiel. Il y a quelque chose qui se dégage de là aussi. Oui, je reconstruis à zéro, je repars de zéro parce que j'ai pris conscience de mon potentiel où je connais mon potentiel, où je sais où je veux diriger mon potentiel également. D'accord ? Donc, je ne suis pas le négatif de ma personnalité, je découvre mes belles qualités et tout mon potentiel. Je suis important au sein de l'univers. j'avance sur mon chemin de ma vie dans l'amour de soi. Oui, dans l'amour de vous-même, dans l'amour de qui vous êtes, dans la découverte de qui vous êtes également, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli mois de novembre. Quand je vois vos énergies, j'en doute pas, il y a sûreté du travail, mais c'est quelque chose qui va vous aider. Il va y avoir de la répercussion, il va y avoir des récoltes futures aussi. Voilà pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, amis béliers et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.